Bonjour, du coup j'avais fait une slide pour me présenter, mais pas besoin. Aujourd'hui je vais parler de prophétie, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, en trois parties, je vais commencer par parler un petit peu de vocabulaire. Ensuite je vais vous présenter un exemple avec beaucoup de code. Normalement j'ai mis des gifs animés, donc ça devrait être un peu plus sympa. Et ensuite je vais faire un petit récap, et surtout pour faire une différence entre ce qu'on a avec phpunit et prophétie. Qui est-ce qui utilise la librairie de mocs de phpunit ici ? Ok. Et celle de prophétie ? Ok. Bon, je n'ai pas du tout de slide sur les mocs avec phpunit, même si je vais faire des petits ponts parfois. Mais bon. Commençons avec un petit peu de vocabulaire. Alors, il y a trois gros mots qu'il faut bien comprendre. Les demis, les stubs et les mocs. Ok. Donc les demis, c'est simplement des objets qui remplissent un contrat. Donc en gros, qui ont un type particulier, et on en a besoin parce qu'à un moment donné, il faut passer un objet qui a ce type-là pour pouvoir que notre petit machin fonctionne. Ok. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, on a notre demis qui peut être stubbé. Le principe, c'est de prendre notre demis et de dire, maintenant, le comportement pour cette méthode, ça va être ça. Donc retourner une valeur en particulier. Ok. Donc du coup, c'est ce que je dis ici. Retourne une valeur spécifique. Bon. Et enfin, le mocs, en fait, c'est un stub, mais avec des expectations. Comment je les traduis ? Des attentes. Bon. Donc grosso modo, on a demis, stub, mocs. Demis, on a juste un objet qui a un type particulier. Le stub, on va décrire le comportement de cet objet avec l'ensemble des méthodes qui doivent retourner des valeurs spécifiques. Et enfin, le mocs qui est en fait un stub avec des expectations. Ok. Bon. Jusque-là, rien de particulier. Prophétie dans cette histoire, c'est beaucoup d'excitement tout le temps. Parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit, ah, on oublie PHP Unit, c'est de la merde, c'est chiant, blablabla. Bon. Moi, grosso modo, mon opinion sur la question, c'est effectivement, c'est quand même plus naturel. Ceci dit, il faut quand même avoir en tête quelques petites choses que je vais vous présenter maintenant. Déjà, si on veut récupérer Prophétie, sur Packagist, comme d'habitude. Mais en général, on ne l'utilise pas directement comme ça. On utilise PHP Unit et en fait, c'est intégré depuis la version 4.5. Donc, on a la version 5 quelque chose. Donc, bon. Du coup, on récupère PHP Unit à partir de 4.5 et tout va bien. Les fondamentaux avec Prophétie. Donc, on a le premier gros mot qui est le prophète. Donc, ce qu'on doit faire en tout premier, c'est d'instancier un prophète. Et grâce à ce prophète, on va pouvoir faire des prophéties. Donc, la première chose qu'on fait en général, c'est un demi. Donc, rappelez-vous, un demi, c'est simplement un objet qui a un type particulier. D'accord ? Et pour pouvoir faire ça, c'est assez simple. On fait simplement à partir du prophète, prophéties avec le full qualified name du type de l'objet qu'on veut avoir. Bon, rien de particulier. En revanche, il ne faut pas oublier de révéler la prophétie. Sans quoi, on n'a rien de particulier. OK ? Bon. Donc, une prophétie, grosso modo, c'est un objet qui est utilisé pour décrire le futur de vos objets. OK ? Donc, encore une fois, on prend son prophète. On appelle la méthode prophéties avec le namespace de la classe qu'on veut avoir au finish pour notre objet. Bon. Contrairement à PHP Unit, vous devez connaître le Disable Original Constructor, qu'on utilise souvent. Avec Prophétie, vous partez du principe que, par défaut, il n'utilise pas le constructeur de l'objet. OK ? Donc, on le garde en tête. Ça peut être intéressant. Avec PHP Spec, on a deux méthodes ici qui sont sympathiques. Et en fait, on peut utiliser des espèces de callables. Enfin, ce ne sont pas des espèces, c'est des callables. Pour pouvoir instancier notre objet d'une manière particulière. OK ? OK. Je vous ai dit qu'on prend sa prophétie, on appelle la méthode prophéties avec le full qualified name de la classe qui nous intéresse. Et enfin, on n'oublie pas de la révéler, encore une fois. Maintenant, on veut aller un petit peu plus loin, parce qu'on a notre demi. Maintenant, on veut notre stub. OK ? Pour pouvoir faire ça, je vous donne un exemple. Ici, je veux simplement avoir un stub pour le routeur de Symfony. Et c'est la méthode generate que je veux, enfin, à chaque fois qu'elle sera appelée dans mon code, dans mon test, je veux qu'elle retourne http de point slash slash blablabla. OK ? Parce que bon, moi, pour le coup, je ne veux pas instancier moi-même le routeur de Symfony. Je ne veux pas avoir à gérer tout ça, vu que mon test unitaire doit être forcément en rapport avec mon code à moi et pas celui de Symfony, par exemple. OK ? Pour pouvoir faire ça, c'est assez simple. Avec PHP Unit, vous devez voir qu'on appelle le mock. Et puis, au-dessus, on appelle la méthode méthode, et ensuite, le nom de la méthode. Avec Prophétie, c'est un peu plus sympa, parce que du coup, on appelle directement la méthode qui a le même nom. OK ? Et là-dessus, on appelle willreturn avec la valeur qu'on veut qu'elle retourne systématiquement. Donc, c'est assez simple. On est d'accord ? Vous ne dormez pas, hein ? Ouais ? Cool. OK. Je vous ai montré willreturn. Et en fait, on va parler de promise, parce que pour le coup, c'est directement en rapport. Donc, c'est ce que je dis ici. Willreturn est une promise. OK ? Grosso modo, une promise, c'est quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Une promise, c'est un morceau de code permettant un appel de méthode avec un argument, blablabla. Bon, grosso modo, c'est ce qu'on retrouve souvent avec... Comme vous le faites avec PHP Unit, grosso modo. Mais ce qui est sympa avec prophétie, c'est qu'on peut appeler d'autres choses. Du genre, bon, je vous ai montré le willreturn avec la valeur qui nous intéresse. D'ailleurs, à l'intérieur, on n'a pas le truc en plus qui est this return value, qui est très chiant avec PHP Unit, mais bon. On a aussi willreturn argument, jamais utilisé, mais pourquoi pas ? Grosso modo, ça retourne le premier argument de la méthode qui nous intéresse. Pourquoi pas ? Willthrow, rappelez-vous, avec PHP Unit, on doit expect, à un moment donné, une exception. Ici, on dit simplement que ça va retourner une exception à chaque fois. Et on a will, et pour le coup, vous passez une callback, et grosso modo, vous faites ce que vous voulez dedans. Si vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe dans le code de prophétie, ce que je vous encourage à faire, vu que c'est open source, c'est par là. Un autre truc qui est sympa avec prophétie, c'est qu'à chaque fois que vous en voulez un peu plus, vous avez une interface, et il vous suffit de l'implémenter pour pouvoir aller plus loin. Donc si parmi l'API que je vous ai montré, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, enfin, vous voulez aller plus loin, vous implémentez l'interface, et c'est fini. Les arguments. Je vous ai dit que quand on fait un stub, grosso modo, on prend la prophétie, on appelle la méthode qui nous intéresse, qu'on veut stubber, justement, et on dit willreturn quelque chose. Il se trouve que, là, je vous montre le fait qu'on hardcode l'argument. Il se trouve qu'avec prophétie, vous pouvez dire, peu importe ce que je passe à l'intérieur de cette méthode que je suis en train de stubber, elle va retourner quelque chose. Donc grosso modo, avec la méthode any de la classe prophétie argument, du coup ça ressemble à ça, vous dites simplement, ok, je stoppe cette méthode, et peu importe l'argument que je vais passer, ça va toujours retourner ça. Bien évidemment, il y en a un peu plus, donc je ne vais pas toutes les lister parce qu'on n'est pas là pour ça. Ceci dit, bien évidemment, je mets le petit lien et je vous encourage à aller voir. Donc c'est plutôt complet, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir à l'étendre plus. Ça va jusque là ? Bon, je pense que c'est simple. Ok, je vous ai montré les demi, je vous ai montré les stubs, il y a le troisième truc, c'est les mocs. Rappelez-vous, les mocs, c'est simplement un stub avec des expectations, donc des attentes. Pour pouvoir faire ça, on rajoute simplement la méthode should be called. C'est tout. Ok, donc là, pour le coup, il se trouve qu'on parle d'expectation côté PHP Unit, mais chez Prophétie, on dit autre chose, on dit prédiction. On utilise le terme. Il y a d'autres trucs, je vous ai montré should be called, il y a should not be called, pourquoi pas, et puis should be called times. C'est plutôt sympathique, parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais sur PHP Unit, à chaque fois que je dis que ça devrait être appelé au moins une fois, je ne me souviens jamais de l'argument qu'il faut passer dedans, donc je passe 50 ans dans la doc, c'est chiant. Là, pour le coup, on a simplement should be called times avec le nombre de fois, et c'est fini. Bien évidemment, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il s'agit simplement d'implémenter l'interface qui est juste ici, qui est prediction interface, et puis après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai jamais eu à le faire personnellement, mais bon, encore une fois, c'est l'une des forces de Prophétie, c'est que c'est assez extensible. Je vous ai dit que les mocs, c'était des prédictions. Bien évidemment, il va falloir les vérifier, ce qui n'est pas le cas avec PHP Unit, parce que quand on rajoute une expectation, lui, automatiquement, il ajoute une assertion, et puis il se démerde. Là, il faut systématiquement faire un check prediction. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de le mettre dans le teardown, et puis c'est fini. Donc grosso modo, dans vos classes de tests, grosso modo dans votre setup, vous allez avoir l'instantiation de votre Prophète, parce que vous n'allez en utiliser qu'un seul, a priori, faire vos petits tests, et puis finalement, dans le teardown, pas oublier de le remettre à nul, sinon vous allez avoir des petits soucis de mémoire à un moment donné, qui sait, et bien sûr, de checker les prédictions, avant de le remettre à nul, bien sûr. Si la prédiction échoue, on a une exception. Je vous ai dit juste avant, dans PHP Unit, rappelez-vous, quand vous rajoutez des expectations, vous avez une nouvelle assertion. Donc soit elle fail, soit elle dit OK, d'accord ? Mais avec Prophétie, vous avez une exception. Bon, il faut juste s'habituer, pourquoi pas. Il y a un autre truc qui est sympa, c'est les spies. C'est à la mode, ça, en ce moment. Vous êtes allés voir Spectre ? Il n'est pas bon. Le principe, c'est d'avoir des expectations, mais dans l'autre sens. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Je vous ai dit qu'on appelait « should be called », avec des expectations. Cette fois-ci, avec les spies, on appelle « should have been called ». OK ? C'est une autre façon de voir. Bon, et là, je prends un exemple, simplement, de la documentation de Prophétie. Donc, simplement, je récupère mon demi, au début, l'Antity Manager, qui est jusque là, juste là, donc $EM, donc rappelez-vous, le prophète, prophétise avec le full qualified name, OK ? Dessus, on va révéler la prophétie, parce qu'on doit récupérer le demi, OK ? Et à la fin, on vérifie simplement que sur l'Antity Manager, la méthode « flush » a été appelée au moment où on a appelé « controller create user ». OK ? Bon, ça, c'est pour la théorie. Moi, je n'aime pas trop les trucs théoriques. En général, j'aime bien pouvoir me projeter dans le code que je peux faire. Donc, c'est pour ça que je prends un exemple, et je prends un exemple un peu pas simple. Alors, une grosse application, bien compliquée. Grosso modo, on clique sur ce lien, et quand on clique sur le lien, on va sur GitHub, on s'authentifie, on revient sur mon application, et boum, on authentifiait. Et c'est tout. Voilà ce que fait mon application. Moi, ce que je veux tester, c'est grosso modo l'implémentation de mon authentification, parce que je ne suis pas passée par « false user » et tout ça. J'ai fait un authenticateur, donc peut-être que vous avez vu le cookbook sur symphony.com qui vous aide à authentifier un utilisateur grâce à un token. Si ce n'est pas le cas, il faut aller le lire. Grosso modo, je l'ai suivi, et j'ai fait un authenticateur avec un provider, je me faisais des services, blablabla, et puis ça fonctionne. Ceci dit, je veux les tester unitairement. Bon, déjà, dans un premier temps, on peut se dire, mince, il faut que je comprenne la danse aux hautes, parce que grosso modo, je m'authentifie avec de l'eau haute 2. Bizarre, autorisation, authentification, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, grosso modo, qui est-ce qui utilise, enfin, qui sait comment ça fonctionne, la danse aux hautes ? OK, beaucoup de monde. Bon, dans notre cas, on s'en fiche un petit peu, OK ? Le but, c'est simplement de se dire, OK, j'ai a priori quelques méthodes à tester, et surtout, mon délire avec ce que je vous montre, parce que le sujet, c'est quand même prophétie, c'est de moquer GitHub, OK ? Donc, je vous montre un petit peu le code que j'ai fait dans le judge. On a un authenticator, pour commencer, avec du code à l'intérieur, et puis vous voyez qu'il y a beaucoup de... C'était le but, hein, d'avoir beaucoup de dépendance, OK ? Énormément de trucs. Bon, OK, pourquoi pas ? Donc, j'ai un constructeur avec un client Guzzle, parce qu'à un moment donné, il va falloir que j'appelle GitHub, OK ? J'ai un routeur, parce qu'à un moment, il va falloir que je génère des routes, enfin, des URL, pardon. J'ai un client ID, un client secret. Bon, pour le coup, c'est des espèces de credentials qui me servent à mon application pour pouvoir communiquer avec GitHub et récupérer, à un moment donné, un access token, OK ? Bon, ensuite, j'ai cette méthode qui est un peu sympa, qui est createToken, parce que le principe avec Symfony, c'est, à un moment donné, de créer un token pour pouvoir authentifier notre utilisateur, OK ? Bon, ce que je reçois, c'est une request, celle de Symfony, et puis j'ai un provider key. Bon, je ne sais pas exactement ce que c'est pour l'instant, parce que je découvre le code, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, je parle à votre place, pour le coup. À la fin, tout ce que je sais, c'est que je retourne un objet qui s'appelle le pre-authenticated token, avec une string, peut-être quelques datas, l'access token, a priori. Donc, rappelez-vous, c'est le truc que je vais recevoir de GitHub. Et enfin, le provider key, que je ne sais toujours pas ce que c'est. Bon, on va un petit peu zoomer pour savoir ce qui se passe. Oh my God ! Alors, je vais grave avancer. Grosso modo, on a ce code-là. D'accord ? Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle le endpoint de GitHub. Et à un moment donné, je récupère des informations. Donc, c'est ce que je fais ici, là, respond.json. Et puis, ce qu'il y a ici, là, à un moment donné, il va falloir que je moque le client, il va falloir que je moque le routeur, il va falloir que je moque Guzzle aussi, parce qu'à aucun moment, moi, dans mes tests unitaires, je vais avoir à passer sur Internet. À aucun moment. Sinon, ce n'est pas cool. Il y a une petite partie qu'il ne faut jamais oublier. Bon, je ne veux pas en parler là, mais je traite les erreurs quand même. On ne va pas le tester aujourd'hui. Et à la fin, je m'assure que j'ai bien l'objet qui nous intéresse. Donc, on va le faire. Mais quand on récupère un code qu'on n'a pas fait, en général, on se dit, OK, par quoi je commence ? Ouais, bon, très bien. Rappelez-vous, un test unitaire, c'est on appelle une méthode et on récupère, enfin, on s'assure que le résultat, enfin, ce que la méthode retourne est correct. On teste bien sûr tous les chemins qui sont à l'intérieur en disant, OK, s'il y a des exceptions, il se passe ça, super. Ou, je ne sais pas, si vous avez plein d'if à l'intérieur, bon, faites un petit peu ce que vous voulez. Mais le but premier, c'est d'appeler votre méthode et de s'assurer que ce qui est retourné est correct. Bon, comme d'habitude, moi, mon exemple, je le fais dans phpUnit parce que je n'utilise pas phpSpec. Je fais comme d'habitude une classe de tests qui est en phpUnit FrameworkTestCase, rien de particulier, et je crée ma première méthode de test. Bon, à l'intérieur, rappelez-vous, on a besoin d'un prophète. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en général, on n'a besoin que d'un prophète, donc on le fait dans le setup et on n'oublie pas de le citer à nul dans le tierda. Bon, ensuite, il va s'agir donc d'appeler la fameuse méthode createToken parce que c'est celle que je veux tester, n'est-ce pas ? Donc, j'instancie mon GitHub Authenticator. Ensuite, j'appelle la méthode et je récupère mon token. Et là, les premières choses que je vois, c'est effectivement que j'ai besoin de dépendance. Les premières, ce sont client et routeur. Client, c'est le client Guzzle, pour pouvoir appeler GitHub. Le routeur, c'est celui de Symfony pour pouvoir générer des routes, enfin des URL, décidément. Et dans createToken, je vais avoir besoin d'une request. Et puis, la chaîne de caractère qui est SecureDaria, bon, a priori, ça vous dit peut-être quelque chose si vous utilisez Symfony, mais ça ressemble franchement au nom du firewall qui va demander l'authentification de l'utilisateur. Bon. Trimming. Qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin de ces dépendances. Donc, c'est parti. Prophets, prophesize, pour avoir mes demi. Donc, le premier, c'est le client. Bon. Je vais faire la même chose pour le routeur. Donc, là, avec mon prophète, prophesize, Symfony, bundle, framework, blablabla, routing, routeur. Super. Et je fais la même chose avec la request. OK ? Parce que je ne veux pas l'instancier moi-même. Je ne veux pas avoir le géré. Parce que je m'en fiche, en fait. OK ? Et puis, je lance mes tests. Parce qu'en général, ce que je fais, c'est que je code un petit peu et puis ensuite, je teste. Sinon, ça s'amoncèle et je ne comprends pas. Et là, ce qu'on me dit, c'est que, grosso modo, on essaie d'appeler la méthode send sur un objet nul. Donc, a priori, j'ai oublié de moquer quelque chose. Effectivement, c'est le cas. Dans le code, en fait, c'est ce que je vous remets ici, on a trois choses à falsifier. Donc, la première, c'est le get-out request. OK ? La seconde chose, c'est le client. Donc, deux geusels. Et enfin, le dernier, c'est... En fait, c'est encore le get-out request, mais en fait, c'est plutôt la réponse qui m'intéresse. La flèche n'est pas au bon endroit. Donc, vous décalez un tout petit peu et c'est bon. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, comme je vous ai montré avant, donc, grosso modo, à un moment donné, dans mon code, je vais le faire tourner. Je vais faire des var dumps de l'objet pour avoir la classe de l'objet pour savoir ce que je dois de miser. Quelque chose comme ça. Et je le fais, simplement. OK ? Donc là, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, pour le client, je vais faire la même chose. OK ? Et là, je sais que c'est une get-out request, donc du coup, je connais le type. Et je vais simplement, donc encore une fois, faire mon prophète, prophétise. Et sur la méthode post, je vais lui passer des arguments, mais en fait, on s'en fiche de ce qu'il y a là-dedans. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça retourne une get-out request. OK ? Bon, très bien. Je n'oublie pas de révéler mon stub. OK ? Et finalement, mon guzzle request que je suis censée récupérer du stub que je vous ai juste montré avant. Ça va un peu vite. Ce n'est pas grave. Et là, pour le coup, je refais la même chose. OK ? Encore une fois, je prophétise, je reveal, enfin, grosso modo, voilà, c'est toujours la même chose. OK ? Bon. J'écris plein de codes, c'est super, je lance mes tests. Il y a zéro assertion. Bon, il va falloir que je teste quand même un petit peu les choses parce que sinon, ce n'est pas cool. Mais il y a quand même quelque chose qui aurait dû vous interpeller, c'est que je fais des stops dans tous les sens. OK ? Des mocs dans tous les sens. Enfin, des mocs, non, je ne vous en ai pas montré, mais des stops dans tous les sens. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu pour l'exemple. Mais il faut quand même prendre garde à un moment donné quand je commençais avec les tests unitaires et que j'ai découvert les mocs. Je me suis dit, putain, c'est magique, c'est génial, je peux faire ce que je veux. Et puis, à un moment, on a relu ma PR et on m'a dit, mais Sarah, ce n'est pas bon. Donc, du coup, il faut faire attention avec ça. Bon, on teste tout ce qu'on a dans le token. On s'assure que toutes les informations qui sont dedans sont correctes. Moi, ce qui m'intéresse simplement, c'est que mon token soit créé correctement. bon, pour le coup, il n'y a pas eu un moment de code. Il y a juste un autre truc que j'ai oublié de faire, effectivement, à ce moment-là, c'est de m'assurer que mon mock de GitHub, donc de Magusle Request, retourne bien l'access token. Donc, c'est ce que je finis de faire. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai préparé ce talk, forcément, j'ai codé et tout ça, d'abord, c'est chiant. Quand on avance, on avance, on avance, on lance les tests et à chaque fois, il nous manque à chaque fois des choses. Donc, ne perdez pas la patience. Au bout d'un moment, vous y arriverez. Donc, c'est ce que je finis par faire avec ce qu'on trouve ici. Donc, encore une fois, Guzzle Response avec la méthode JSON. Je m'assure que ça retourne un tableau avec access token dedans et pouf, ça fonctionne. OK ? Bon. Les mocs, should be called. OK ? Times. Je m'assure que c'est appelé au moins une fois. Et encore une fois, ça ne rejève pas d'assertion. Donc, vous assurez... Enfin, pour le coup, pas de panique. Ce n'est juste pas comme PHP Minute. Et puis surtout, on n'oublie pas de checker les prédictions. OK ? Donc, pour vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble comme exception quand ça plante, ça ressemble à ça. Et grosso modo, ce qu'il vous dit, c'est l'expected qu'il y avait 10 calls. Super anglais. Et en fait, ça n'a été qu'une seule fois. Bon. C'est facile à lire. Ça, c'est quand même assez cool. Bon. Vu que je suis allée vite, en fait, cette slide, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Mais a priori, non, parce qu'il fallait me suivre un peu. Je vais juste finir avec... Parce que je crois qu'il me reste quoi ? Deux minutes ? Trois minutes ? Super. Avec la différence de philosophie. Le but, c'est que vous... Enfin, avec le code que je vous ai montré, c'était simplement de vous montrer un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, ça ne change pas des masses de PHP Unit. Ce qui est quand même sympa. C'est juste l'API, moi, je trouve. Donc, rapido. Prophétie, il s'agit simplement de décrire le futur d'un objet à travers une prophétie. Ce qui est quand même assez différent de PHP Unit. Et puis, une prophétie doit être toujours révélée. Donc, ça, au début, ce n'était pas évident pour moi. Avec PHP Unit, vous connaissez bien la méthode GetMock. Et grosso modo, tout est fait autour de cette méthode-là, en fait. Et donc, avec PHP Unit, on décrit le futur de l'objet, l'objet doublure. Donc, le type demi, le stub ou le mock. Au niveau du code, quand vous voulez récupérer un demi, la différence, elle est grosso modo là. Prophète, la prophétie, on n'oublie pas de la révéler. Tandis qu'avec PHP Unit, on fait GetMock et c'est assez straightforward. Ceci dit, je trouve ça plutôt sympa, c'est quand même le fait de ne plus avoir à appeler la méthode méthode dans PHP Unit et d'appeler directement le nom de la méthode qui nous intéresse pour pouvoir la stubber. un autre truc qui est sympa, comme je vous l'ai dit, c'est que Prophétie, c'est quand même assez extensible. Donc, vous avez vu que pour un certain nombre de choses, il s'agit simplement d'implémenter une interface. Personnellement, je n'ai jamais eu à le faire, mais après, peut-être que je ne suis pas allée assez loin avec ça. Donc, voilà, grosso modo, les différences que j'ai spotées. Donc, je vous encourage vivement à l'utiliser. Puis, ce qui est cool, c'est que vous pouvez le faire tout de suite, en fait. Après, ce n'est pas cool parce que vous pourriez avoir un peu de mélange ou quoi, mais bon, disons que si vous avez envie de tester, je passe sur un sprint courant, vous le faites et puis c'est tout. Un petit peu de ressources. Bien évidemment, tout le code que je vous ai présenté est sur GitHub parce que, voilà, sinon, ce n'est pas drôle. De la doc, elle est plutôt bien faite. J'ai appris grâce à ça, tout simplement. Et puis, deux dernières slides. Un petit peu de pub pour SymfonyCon. Donc, rappelez-vous, c'est la semaine prochaine. Si vous passez, ça va être cool. Et puis, je fais de la pub aussi pour le Twitter de mon chat qui s'appelle Lannister. On a 32 followers, donc si vous voulez le suivre, n'hésitez pas, il est plutôt mignon. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, Sarah. On a le temps pour deux questions. N'hésitez pas à lever le bras ou la main. Oui, c'est plus près ici. Merci pour ta présentation. Je voudrais juste revenir sur ta remarque sur l'utilisation des stops partout. Du coup, quelles sont les bonnes pratiques ? Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ne pas se faire commander dans les PR ? Je dirais qu'à partir du moment où tu décides de moquer quelque chose, c'est que tu sais pertinemment que c'est un système extérieur à ce que tu codes toi. Donc, c'est logique de le moquer. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. À partir du moment où tu vas jusqu'à moquer le comportement de ton propre code, là, tu vas dans le mur, forcément, parce que tu ne testes plus ton code. Un autre truc aussi que j'avais vu en relisant des PR des fois, c'est qu'il y a des gens qui font plein de moques, plein de stubs et qui oublient de tester, en fait. Et en plus, c'est hyper piégeux parce qu'avec PHP Unit, quand tu fais des moques avec des expectations, tu as des assertions. Du coup, oui, j'ai des assertions, je teste. En fait, non, pas vraiment. Tu appelles ta méthode, tu t'assures que le résultat est correct, a priori. C'est le seul conseil que je te donnerai. Après, c'est du cas par cas à chaque fois. Un truc que je fais systématiquement, c'est que du coup, quand je me lance dans des tests unitaires où je fais appel à des systèmes externes, je m'assure d'avoir deux, trois personnes qui relisent ma PR et qui s'assurent que je ne me suis pas trop énervée sur les moques. Ouais, fais confiance à ton équipe, je pense. N'hésitez pas, je suis dans le coin encore toute la matinée, donc si vous voulez discuter de ça ou de mon chat, je suis dans le coin. Merci, Sarah. Applaudissements Applaudissements Applaudissements